Bonjour et bienvenue à la journée du dimanche 11 avril, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez un excellent week-end. On va prendre encore une carte du jeu de Umberto Molinaro sur les crop circles parce que vraiment, il est vraiment super. Je pense que le message d'hier vous a... voilà, il vous a plu. Donc on va prendre une autre carte. Est-ce que je choisis ou est-ce qu'on me donne une carte ? Eh bien voilà, elle est arrivée, elle est arrivée, elle est là. Voilà, c'est expiédier, c'est arrivé. Donc on a la carte de la voie royale, c'est le 7 août 2017. C'est dans le Monarch's Wear. Ouais, ouais, Monarch's Wear, pardon, excusez mon anglais. Je vais vous la montrer, ça sera... vous, vous le lisez tout seul l'anglais, d'accord. Et on a la voie royale que je vais vous lire incessamment sous peu. La voie royale. La nouvelle Terre est engendrée par la matrice de vie, universelle, loin de la matrice artificielle que l'homme a laissée se développer par son malheur. Tout va s'accélérer, des portails d'énergie s'ouvrent et vont permettre à vos frères et sœurs des étoiles, les êtres de l'un, de se rapprocher de vous pour vous soutenir et aider la Terre qui se transforme jour après jour. Tout est un et vous ne faites qu'un avec l'univers. Laissez-vous porter par le flux d'énergie, lâchez tout, soyez confiants, ne résistez pas, et tout se fera, tout se sera parfait, et tout sera parfait, excusez-moi. Je vous la relis. La nouvelle Terre, la voie royale. La nouvelle Terre est engendrée par la matrice de vie universelle, loin de la matrice artificielle que l'homme a laissée se développer par son malheur. Tout va s'accélérer. Des portails d'énergie s'ouvrent et vont permettre à vos frères et sœurs des étoiles, les êtres de l'un, de se rapprocher de vous pour vous soutenir et aider la Terre qui se transforme jour après jour. Tout est un et vous ne faites qu'un avec l'univers. Laissez-vous porter par le flux d'énergie, lâchez tout, soyez confiants, ne résistez pas, et tout sera parfait. Écoutez, ce jeu est formidable. C'est vraiment un jeu qui est le reflet de ce que nous vivons en ce moment. Je vais prendre avec un petit message de l'archange Michael. Et je vais vous laisser tranquille pour ce dimanche. Alors, je prends la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et oui, les voyages astraux. N'oubliez pas qu'on voyage. On est venu s'incarner ici, mais en fait, notre âme est juste posée dans un corps, d'accord, qui des fois nous agace, nous dérange. On ne se trouve toujours jamais bien assez, ou trop gros, ou trop maigre, ou les cheveux trop crépus, les cheveux trop lisses. On n'est jamais content de son corps, finalement. Mais bon, c'est qu'une âme qui est venue s'incarner dans un corps, d'accord ? Et du coup, des fois, on part la nuit, souvent la nuit, je le disais à une dame avec qui j'ai fait une guidance, nos âmes, oui, on sort de notre corps, on fait des voyages astraux, d'accord ? La nuit, on part. Le matin, vous vous levez, vous vous dites, punaise, je suis fatiguée, mais je ne sais pas ce que j'ai été faire. Puis, vous vous rappelez d'un bout de rêve, mais vous savez que vous avez couru dans ce rêve. Donc, bon, tu comprends pourquoi on est fatigué. Chaque nuit, votre âme explore le monde spirituel afin de retrouver son identité. Elle revient avec des enseignements qui sont essentiels à votre cheminement. Soyez attentifs aux signes quotidiens qui vous sont révélés. Ils sont le résultat de la quête perpétuelle que vous menez. Voilà les amis. Qu'ils sont le résultat de la quête perpétuelle que vous menez. Voilà les amis. Pour ce dimanche 11 avril. Donc, on est sur la voie royale. On voyage la nuit. Et puis, j'ai envie de vous dire, on ne fait qu'un avec l'univers. Donc, voilà. Je vous souhaite un bon dimanche. Et je te dis, alors, n'oubliez pas les pouces en l'air. N'oubliez pas de commenter, de partager. Surtout, partagez beaucoup sur les réseaux sociaux, sur VK, sur Odyssée, partout. Et puis, je te dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada